donc je suis rendu à l'étape de remplacer les caps sur le motherboard c'est des caps carrés il va falloir que je remplace par des cylindres il y en a environ 12 que j'ai pu compter il faut vraiment que je les pince avec des coteurs puis je les décolle d'après le board mais doucement pour pas ils sont comme collés et soudés ok je vais prendre mon temps et je vais même changer le coteur parce qu'il a l'air que ça c'est pas assez fort c'est pas assez fort ah celle-là est assez fort on va y aller avec le coteur mais doucement comme ça et voilà au polaï ok je comprends ils sont à remplacer parce qu'il y a de l'usure décolle c'est ok ah non il y en a encore ici ça c'est bon il est fait il va falloir que je les enlève puis que je nettoie la surface des contacts fait que j'ai commencé avec des 10 microfarades je vais me pratiquer avec les petits pour voir comment ça va aller on va se donner la peine de nettoyer ça à l'IPP avant de dessouder ça ah oui en corrodé un peu d'accord je vais vous montrer c'est quoi mon petit condensateur focus focus bon c'est pas grave c'est pas grave bon avec 10 microfarades on va juste vérifier on va juste vérifier 10 microfarades 25 volts boum j'ai besoin de nettoyer la surface pas de temps on va mettre du flux la polarité est encore inscrite sur le circuit ça fait que c'est pas trop inquiétant on va repluguer mon fer donc en attendant que ça se fasse que le fer soit assez chaud on va roter comme ça un petit peu on va mettre du flux tout de suite aux autres spots on va mettre du flux tout de suite aux autres spots excellent c'est parti la polarité polarité, polarité, polarité on va mettre des petits spots dans ce cas là directement on va mettre des petits spots c'est loin mais je vais le recouvrir un petit peu c'est que je vois si c'est dur le son pas c'est ce qui est dur, c'est dur le son pas c'est dur C'est pas de résine. Et de 1. Lui, ça se peut que je nettoie la surface. Les pattes, elles ont crochet, puis elles sont trop près l'une de l'autre. Pour le positif et le négatif, c'est le moyen. C'est assez répétitif pareil, mais ça vaut la peine. Plus et moins. Ça tient. Next. Il va falloir encore que je le clean. Le prochain estil d'une chipset, on va faire attention. Je vais couper le bout de mon braid ici. Bien, c'est cleané. On peut voir ici, c'est plus clean un peu. Super résolution. On va remettre de l'étain. On va coller le négatif. L'asthi va chier. On va faire des petites difficultés. C'est le coin en hastie. Excellent. Il me reste un 10uF à faire. C'est à l'opposé. Il faut encore que je clean les petites pattes. Bien. Rétamer ça, c'est un beau mot. C'est pareil, étamer. Excellent. Les 10uF sont faites. On va checker c'est quoi le next. Ici, il y en a une qui traîne. C'est une 33. J'ai pu voir ça tantôt. 33uF. Elle n'était pas enlevée. Ok. Là, les pattes de celles-là ont restées. Il va falloir que je les enlève. Je les soude là. Ça paraît que ses surfaces montent en maudit. Les soudures ne tiennent pas grand-chose. On va essayer de remettre de l'étain pour voir si ça colle. Il y a un côté que je trosse moins. Donc, on disait laver 33uF. Parade. Salut Billy. Qu'est-ce qu'il y a Mimine? Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Billy qui intervient. Ok. La 33 est faite. Il y avait une petite crotte d'étain qui traînait. J'entendais comme un petit hochet. Ok. Fait que là, il y a de la 47. Il y a un 100 ici. On va super chier à faire les 47. 47. Elles sont vraiment mal foutues. Il y a des 47. Elles ont-ils le même voltage? 50 volts. 50 volts. OK. Fait que c'est toutes des bonnes... Des bonnes valeurs. OK. La 47. 47. Bon. J'ai encore laissé les pattes. Ah. Ah. Alors que j'enlève les pattes. Si vous entendez un bruit de fond, là, c'est mon air climatisé. Il n'y a pas de thermopombre. Il y a une vieille aire climatisée. Et j'en profite pour faire cette belle activité de Game Gear à 35 degrés. Je regarde le soleil à l'extérieur. Je me prive de ce beau soleil de marde. Enjoyer un beau Game Gear. C'est pas beau, hein? Bien. On disait la 47 microfarade. On va regarder dans quelle orientation qu'on va la mettre. Le plus est fait. On va le renforcer tantôt. So far so good. Il en reste encore. Il reste une ici, deux, trois, quatre, cinq pour le motherboard. Bon. Ça, c'est quelle valeur? Il y a une autre quarantaine. Bon. On va faire... C'est pas gros, mais c'est assez pour nuire. On disait que c'était une 47. Sauf que là, on rentre en conflit pas loin de... d'une autre résistance... d'un autre... de notre cap. Fait qu'on va... Comment qu'on va figurer ça? C'est lui, j'aurais dû le mettre plus court. À moins que ce soit lui, je le mette plus court. Bon. On va essayer. Ça ira pas bien, mais on va se raccourcir ici. On s'assure de la polarité encore. On va voir si ça va nuire dans le casing tantôt, là. Ce que je ferais, c'est que je vais m'en laisser un. Un 47 avec les pattes plus longues pour le prochain. Fait que je vais pouvoir le swapper si je ferme le case tantôt, puis c'est un problème. Donc, un autre 47. Ça s'en vient répétiter dans le sty. On met le Flux. Les pattes dans ce cas-là... Qui ont été... Non, mais OK. Y'a pas trop de traces de pattes. Fait que... On va laisser ça drette de même si l'étain, elle veut coller. Je le fais un vendredi, là. C'est intemporel, nos petites vidéos, là. Mais... Un beau vendredi pour relaxer. On va se raccourcir encore si ça reste long. Même s'il faut que je me garde une certaine longueur. Ça se peut que je remplace celui-là avec celui-là ici, si le casing ne ferme pas bien. J'ai aucune idée... Comment ça va se passer tout à l'heure. Donc, de ce que je peux voir, il en resterait... Il en resterait de 3. OK, il est 107. C'est beau, c'est beau. Je te récris, s'il m'en reste juste 2. Il en reste 3 ici. Même plus, OK. Un, deux, trois, quatre, mais il y en a là-dedans. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tout est sous contrôle. Je vais faire le 22. Donc, 22, 22, 22. Comment qu'on va la passer? En même place que l'autre. Ça me prendrait 3 mains ici. Un serré gag de mauvais goût ici, dans votre guise. Donc, ça l'avance. Cette salope-là, je ne l'ai pas faite. Ça, c'est une 68. Il est bien faite. Cette petite salope-là, le monsieur m'a tout bien préparé les valeurs. Je ne suis pas obligé de les lire sur la composante, mais je le fais pareil. Il faut faire souci de professionnalisme. Les pattes n'ont pas revolé. Fait qu'on peut s'aventurer à mettre le teint tout de suite. On ne sait pas que ce serait une grosse job de même, ça. Je ne sais pas si ça me revient combien de l'heure, ça. Ça tient bien. Il me reste les 100 microfarades qui doivent être... J'en ai deux ici. OK, c'est tous des 100. 100 microfarades. Bon. OK. Je sais qu'il y avait deux ou trois versions de Game Gear. La différence des fois, c'est... Je crois qu'il y en avait un qui avait deux... Deux chips pour la vidéo, je crois. Celui-là, je crois que c'est une première génération. Mais vous saurez me dire dans le chat, c'est quelle version, là. Si vous voyez, là, ce pattern-là. Souvent, c'est à cause de ce chip-là. Souvent, il y en a deux dans l'autre version. Je sais qu'il y a au moins deux versions. Faites vos recherches. OK. Il reste celle dans le coin ici. Je ne l'avais pas décrissée. On va faire attention à la petite roulette. Comment je vais faire? C'est sans trop défaire. C'est... 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 Bien. Un autre 100 microfarades. Après ça, il va rester... Il va rester seulement le board audio, là, à faire le tour. D'après moi, on n'aura pas le choix, vu qu'il n'y avait pas de son tantôt dans le studio. Si c'est Bobble, Bobble, qui est comme cartouche pour tester, c'est sûr que ça vient avec une toune gossante. On l'aurait attendu. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est un recoin en estie. Il ne faut pas brûler les fils. On va regarder si je peux débrancher cette couette de fils de marbre, là. Demange-tu où est pris, là? C'est vrai que je n'ose pas trop. Non. OK. Je sens qu'elle va me faire chier. Je vais prendre une petite pause.